bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre de lightroom avec du photoshop où on va travailler sur cette photo qui a été postée par nikki sur le forum oui photo dont je vous mets l'adresse juste en dessous nikki a d'ailleurs une page facebook donc si vous voulez aller la voir je vous mets l'adresse également en dessous n'hésitez pas et cette photo qui est très jolie je faisais la remarque en disant tiens on a ce nuage la blanc sur le côté ce qu'il n'y aurait pas moyen par hasard d'atténuer un peu tout ça alors on va passer sur photoshop et ce qu'on va essayer de faire c'est de prendre une partie de ce ciel qui est là et d'aller le mettre à la place ici alors là il se trouve qu'on a pas mal de chance parce que le nuage est très clair donc ça c'est entre guillemets assez pratique car les herbes elles par contre sont très foncées et on a le ciel lui qui est dans des tons intermédiaires donc on a des choses qui sont quand même assez marqué en termes de luminosité donc ça devrait pas être trop compliqué à faire donc comme d'habitude on va sur photoshop donc nous voilà dans photoshop est ce qu'on va essayer de faire c'est de remplacer ici la zone nuageuse par une zone de ciel qu'on aurait pris ailleurs alors il faut déjà prendre un outil pour sélectionner là je prends le lasso et outil lasso outil lasso polygonal le lasso m'ira très bien je vais prendre une zone je dirais cette zone là ressemble un peu à ce qu'il ya là en l'inversant donc je vais aller prendre une zone qui se trouve ici voilà très bien ok pris une grosse je vais faire améliorer le contour donc améliorer le contour ça va me permettre de rendre ici la chose un peu progressive d'accord pour que ça s'intègre bien après faire ok ensuite je vais faire un clic droit je vais faire calque par copier donc là je viens de créer un nouveau calque les calques c'est quoi c'est des feuilles de papier empilées les unes sur les autres donc là je viens de créer une feuille de papier qui contient alors je vais bouger qui contient ça et ça maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux avec je vais pouvoir décider comment ça va travailler donc cette zone là moi ce que je veux faire c'est aller la mettre de ce côté là mais je veux que le rose reste j'irai proche donc en fait je veux inverser cette zone donc je vais faire édition transformation homothésie et je vais inverser la zone et je vais simplement d'inverser la zone je fais retour chariot quand c'est terminé et ensuite je la bouge donc voyez comme ça j'ai réussi à inverser ma zone et à la mettre ici là au niveau de madame de monsieur et ainsi de suite alors par contre vous voyez que c'est trop foncé mais ça on va le régler on va le régler autrement une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je veux faire en fait le nuage qui est en dessous qui est clair je veux qu'ils soient plus foncés mais les herbes qui sont foncées je veux qu'elles restent là donc en fait ce que je veux faire c'est obscurcir l'image d'en dessous c'est à dire obscurcir ça avec l'image d'au dessus donc là il ya des choses en photoshop qui vous permettent de choisir les modes j'irai de superposition entre les calques entre les feuilles de papier empilés comme ça et un mode justement qui s'appelle obscurcir qui tombe bien puisque maintenant j'ai ici madame qui est à nouveau visible et j'ai les herbes qui sont à nouveau visibles puisqu'elles sont plus foncées mais cette zone est quand même trop foncée donc là ce que je vais faire c'est simple je vais faire images réglages luminosité contraste par exemple et je vais simplement aller changer la luminosité de cette image jusqu'à ce que je trouve ça pas mal voilà moi je trouve ça pas mal comme ça donc là j'ai changé une image par une autre voyez donc j'ai mon petit bout là qui obscurcit le nuage d'accord mais qui n'obscurcit pas le reste si je le mets dans des zones plus sombres je n'ai pas ce problème donc maintenant il faut simplement le mettre pour ça s'intègre on va dire correctement d'accord là on va dire que c'est plutôt pas mal on pourrait le baisser parce que oui là ça devient plus clair donc faut faire attention ou alors ce qu'on peut faire images réglages luminosité contraste on va encore le rendre un peu plus lumineux un peu plus lumineux et on va le bouger donc bon bah écoutez alors éventuellement c'est un peu rose par rapport au reste de l'image ici qui était plus orange donc ce qu'on peut faire par exemple c'est qu'on peut aller dans images réglages balance des couleurs on peut dire voilà je veux que ça soit un peu plus orange donc vous rajoutez vous voyez ça c'est du jaune et vous rajoutez puisque l'orange c'est du jaune et du rouge et vous rajoutez du rouge et on a rendu cette zone là un peu plus orange bon écoutez alors on pourrait aller plus loin on pourrait faire beaucoup plus dans le détail mais dans l'idée c'était pour vous montrer j'irais les modes de fusion des calques donc vous voyez que là en peu de temps on a gardé l'esprit de la photo on a viré le nuage qui était là sur le côté et pourtant on a gardé madame en sombre et les herbes également en sombre ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous donnera des idées et puis à la prochaine au revoir 1